Bonjour tout le monde. Bienvenue à Vipersanction. Les affaires que les filles sont supposées d'aimer, c'est tellement plate. Les revues de mode, c'est plate. Les magasins de souliers, c'est plate à mort. Et les gars aussi souvent, c'est plate. Soit jeune, soit belle, soit irrésistible. Tu verras que tout devient possible. Mais c'est tellement vrai, pareil. Depuis que je me suis transformée de Léa la timide en Léa la sociale, mon rapport aux autres a complètement changé. Léa, va te mettre du vrai lèche sur le dos. Je suis allée la voir et j'ai été bien honnête avec elle. Hein? Quoi? Pardon? Tu veux qu'on couche ensemble? Avoyer demain une let's go sans raison comme des lapins? Pour qui tu me prends, Miguel Cassegrain? En tout cas, Annabelle, t'es pas mal classe. Tellement évident. Je suis pas niaiseuse. Je le sais ce que ça veut dire en langage de gars. Je le sais que c'est elle qui met du graffiti sur la page Facebook. À chaque fois que je mets une nouvelle photo de moi, elle écrit un commentaire du genre « Oui, oui, je viens de frencher Philippe ». La première fois qu'elle fait ça, ça partit une rumeur dans toute l'école que Mathieu Jiguerre et moi, on avait une liaison. L'autre jour dans le vestiaire, les gars m'ont demandé pour la millième fois quand est-ce que j'allais devenir un homme. Fait que moi, j'ai dit que c'était fait. Ils m'ont pas cru. Ils m'ont demandé avec qui. Carl s'est tourné vers moi et a essayé de m'embrasser. Il faut que tu dises comment. Il t'a donné un petit bec sa joue comme si c'était sa grand-mère. J'étais complètement figée. Merci beaucoup à nos trois participants d'aujourd'hui, Léa, Miguel et Annabelle, d'avoir bien voulu partager un moment d'hyper malaise qu'ils ont vécu. Et merci à vous, chers publics, d'avoir été hypersensibles à leur histoire. Là-dessus, je vous dis ciao et à un prochain Hyper Talk Show. Sous-titrage Société Radio-Canada